Hello les videoilleurs de la gratte, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo un peu spéciale car je me lance un nouveau défi dans l'univers de la guitare. Tout d'abord je tiens à m'excuser auprès de mes amis anglophones, je suis très mauvais en anglais et comme cette vidéo va être vue par un grand nombre d'entre vous qui parlent en anglais, je mettrai les sous-titres pour vous car je ne parle pas bien l'anglais et ce serait vraiment très compliqué pour vous de me comprendre. Comme vous avez pu le voir sur la vignette et dans le titre, je participe au Great Guitar Build-Off pour créer une nouvelle guitare. Et cette nouvelle guitare, ce sera vraiment ma première guitare que je vais construire de A à Z. N'étant pas équipée complètement en matériel de lutterie et en matériel tout court pour bricoler, la seule chose que je n'ai pas faite de A à Z, ça va être la touche car je n'ai pas ce qu'il faut pour bien calibrer et surtout bien placer les frettes. Mais tout le reste, je vais le faire avec le matériel que j'ai de base pour construire cette guitare de vraiment A à Z, enfin presque Z, on va dire jusqu'à Y. Mais voilà, je vais construire ma première guitare et je vais le faire devant vous et en plus pour le concours du Great Guitar Build-Off. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois avec cette vidéo, je tiens à préciser que je me suis déjà entraîné à bricoler sur pas mal de kits de guitare où j'ai travaillé tout ce qui est la tête de manche, les réglages, les découpes de certains éléments pour que ça soit plus pratique pour le corps. Et tout ce qui est finition, je me suis déjà entraîné sur tout ce genre de kits. Vous pouvez en voir des vidéos sur toute ma chaîne. Mais mon but est surtout de peindre sur guitare pour en faire des œuvres d'art, entre guillemets. Comme je vous ai dit au début de cette vidéo, c'est surtout pour moi un défi car je veux me lancer dans la construction complète de la guitare de A à Z. Et en plus, je me suis mis, entre guillemets, une petite pression en plus en voulant le faire pour ce super concours que tout le monde regarde et voir un peu les retours que je pourrais avoir au niveau du public par rapport au travail que je fais. C'est un défi, c'est sûr, mais je compte faire vraiment le travail correctement du début jusqu'à la fin et faire vraiment une très belle guitare qui, pourquoi pas, arrivera dans un bon niveau de qualité et qui peut-être pourra plaire au maximum d'entre vous. Pour le design de cette guitare, je l'ai fait d'abord en croquis sur une tablette graphique et avec des logiciels de dessin classique. Et je l'ai fait un peu plus propre. Je vous montre ça directement ici. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du design. J'ai pas mal réfléchi à pas mal de choses dessus. Je mets en place toute une façon de faire pour travailler et vous allez voir au fur et à mesure des vidéos que je vais poster pour cette série de vidéos pour ce concours. Pour cette guitare, j'ai acheté du bois chez My Hunter, un fournisseur de matériel pour guitare qui vend du bois, de l'outrie, etc. Car, comme je vous ai dit, je ne suis pas équipé pour déguiter du bois et raboter et dégauchir du bois. Donc, je n'ai vraiment pas de matériel pour l'instant. Je compte acheter au fur et à mesure du matériel justement pour mieux travailler et au fur et à mesure que je vais avancer dans cette activité. Comme je vous ai dit, j'ai acheté du bois chez My Hunter car, pour moi, c'était facile, c'était déjà calibré et déjà encolé pour pas mal de choses. Bien sûr, j'aurai un peu de travail à faire dessus, mais ça me permet de gagner du temps et pas avoir à acheter tout de suite du matériel. Je vous mets la vidéo de ce que j'ai reçu et qui va me servir pour créer cette guitare. Donal d'une sedan merci Sous-titrage ST' 501 ... 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